6-9 la matinale, Indice Vert. Indice Vert. Et bien Indice Vert, la chronique du développement durable qui a viré au rouge depuis le 7 octobre 2024. Hamid Belkassam, bonjour. Solaï Zatar, bonjour. Et bien pour cette chronique, pour cette première chronique de l'année, d'ailleurs bon retour parmi nous. Merci. Vous avez décidé donc d'évoquer une grande bataille, une bataille qui a marqué l'histoire. Le lundi 17 janvier 1957, le général français Jacques Masseux arrive à Alger à la tête de 8000 parachutistes. Le Parlement français venait tout juste de voter la loi sur les pouvoirs spéciaux, ce qui donnait au général et à la 10e division parachutiste les pleins pouvoirs, a commencé par des pouvoirs de police qui permettaient d'arrêter tout Algérien, tout Algérien présentant un profil dangereux. Le délit de faciès s'était né ce jour-là. La bataille d'Alger a vu les pires atrocités, les pires crimes de guerre, a commencé par la Gégenne. Les suspects étaient torturés chez eux, devant leur famille, et parfois c'était toute la famille qui était torturée devant des enfants en bas âge. La 10e division parachutiste a inventé la torture à domicile. Le général Masseux et ses hommes voulaient sûrement dépasser en barbarie les nazis de la Gestapo et des SS. La bataille d'Alger était un moment douloureux, très douloureux, mais la bataille d'Alger a marqué l'histoire avec un grand H. La bataille d'Alger a démontré au monde entier qu'un peuple décidé ne peut être vaincu. La bataille d'Alger a révélé l'ingéniosité de l'arbi ben Mehidi, le courage de l'île à pointe, le savoir-faire de Talb Abd al-Rahman, l'engagement de Petit Omar et la bravoure de Hassibah ben Bouali, portée tendard de toutes les femmes et de tous les hommes qui ont fait que la bataille d'Alger soit définie aujourd'hui comme synonyme du sacrifice suprême. La bataille d'Alger et de toutes les batailles de la glorieuse guerre de libération nationale ont forcé les Nations Unies à inscrire la question algérienne à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale des Nations Unies. En ce 7 janvier, journée marquant le début de la bataille d'Alger, les Algériens sont de tout cœur avec nos frères palestiniens qui sont au cœur de la bataille de Khan Younes et de Robo Al-Watan-Firazza. Et tout comme Masseux, Bijar, Trinquier et le capitaine Léger ont été vaincus à Alger, leurs condiscibles de l'armée sioniste seront vaincus à Reza. And we will never forget, comme le dit le slogan. Merci Hamid Badkassam.